... En vue d'approfondir les luttes des communautés locales contre les causes et les conséquences structurelles de la crise climatique, les communes de Sanssou, Masigi et Domba, avec l'appui de la Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, ces ADTM Afrique ont tenu le lundi 30 septembre 2024 la deuxième édition de la Coupe des communautés à Sanssou, dans le cercle de Kumantou, région de Bougouni. Une assemblée qui a permis aux populations des trois communes, au nombre de 80, de souligner les défis environnementaux auxquels leurs localités font face. C'est d'abord que les paysans, eux-mêmes, s'organisent. Ils résistent face aux différentes exploitations des ressources naturelles qui les paupérisent, mais aussi qui agressent le climat et l'environnement. Un autre objectif, c'est de pouvoir créer des espaces décentes de rencontres et de concertations entre les communautés elles-mêmes sur la problématique qui leur concerne, qui est le changement climatique, parce que ce sont des agriculteurs, des agricultrices. Depuis l'implantation de l'usine de la mine d'or Morila SA en 2000, les femmes de ces différentes communes subissent les conséquences environnementales qui sont liées aux effets du changement climatique. Pour ces femmes, la dégradation de leurs conditions de vie sont impactées par les activités de l'usine, mais aussi les inondations des champs provoquées par les effets du changement climatique. Les femmes de ces hommes ont été éclatées par les éclatées par les éclatées par les éclatées par les éclatées. en plus avec un pays. Ils n'ont pas eu de parent àoba, ils ne se sont pas associés à tous les pays. Ils n'ont pas eu de parentes. Ils tombent en club. Ce que je suis ici, est le seul père de l'Ottawa. Là-bas, il y a quelqu'un de la clinique. Il y a aussi une carrière pour une femme. elle va bien être la femme. Elle est un père d'oeil. Ca fait partie de l'arrivée sur les Hauts-de-Bas. Le défi est à traverser l'arrivée. Et la fois que tu vas passer, je vois que tu vas l'avoir des terraf þ'inéra. Mais la fois que quelqu'un tu vas savoir qu'il te voit bien, pour les participants à cette édition de la coop des communautés les solutions proposées par les autorités et les entreprises ne sont que des fausses solutions car selon eux ces pistes n'arrive pas à répondre aux véritables besoins des populations locales les textes ne sont pas appliqué comme il le faut chaque acteur doit aussi et c'est donné la main ça va permettre à tout un chacun de connaître l'importance du changement climatique tant que les engagements qui sont prises pendant ces conférences restent que des engagements théoriques alors ça va être très difficile qu'on arrive à aboutir à une solution réelle et ainsi que des alternatives face au changement climatique ainsi que ses conséquences comme alternative aux effets du changement climatique les femmes proposent des initiatives concrètes comme la préservation de la forêt et la plantation d'arbres dans les champs ces actions visent à restaurer l'écosystème les jeunes et les femmes on a eu des échanges très fructueux par rapport aux aux alternatives les femmes ont une meilleure volonté qu'ils veulent vraiment préserver la forêt d'abord en faisant du réboisement et à leurs entretenants parce que planter un arbre c'est pas seulement un acquis mais l'entretenir et le faire grandir cette deuxième édition de la cop des communautés c'est dans la perspective d'une rencontre qui se tiendra à dakar au sénégal du 7 au 11 octobre 2024 elle réunira des citoyens de 27 pays d'afrique et du monde l'objectif sera de discuter non seulement des enjeux locaux mais aussi d'adopter les recommandations formulées par les communautés africaines 1 5 Sous-titrage FR ?